et bien bonjour les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va partir sur race room puisque race room fait office de secteur 3 en tout cas annonce pas mal de très très bonne nouvelle on va aller voir ça après et naturellement secteur 3 avec toutes les mises à jour qui ont été faites avec le bilan que vous avez fait aussi concernant déjà en prenant le système l'implantation du réglage du triple screen on ira voir ça après encore pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle mais surtout la première chose que race room a implanté maintenant ici c'est un système ce qu'on appelle un système de ranking en multi qui va vous permettre ici de jouer en tout cas en ligne 7 jours sur 7 24 heures sur 24 un peu un système à la e-racing seule différence sera peut-être au final le prix mais c'est à vous de juger ça c'est pas moi de juger on ira voir on ira tester le système de ranking pour voir comment ça fonctionne et quelles sont les possibilités de quoi de de quoi vous devez tenir compte etc mais surtout nous allons voir aussi ce que secteur 3 va nous proposer pour le mois de juin puisqu'il ya une grosse grosse mise à jour qui va arriver avec aussi une nouvelle catégorie en tout cas une nouvelle tcr mais le plus gros changement ça sera sur la refonte complète du moteur physique mais sur aussi sur le moteur ffb donc le moteur force feedback et là je peux vous dire quand nous allons voir ça et on va lire entre les lignes ça promet vraiment du lourd puisque ça c'est vraiment un truc que j'attendais déjà un petit temps sur race room malgré que race room reste pour moi aussi aussi bien au niveau son immersion fov la vue sur les triple screen la qualité vraiment était très excellente pour ça le ffb est un très très bon effet ffb de race room mais il manquait une chose essentielle à race room est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette présentation et puis on terminera naturellement par le système de ranking vous voyez la petite vidéo ici en cours on ira faire un petit test pour voir comment ça fonctionne et comme ça vous pouvez vous même en juger et voir aussi si ça vous plaît donc voilà je pense que l'intro est fait on va aller d'abord découvrir la mise à jour en tout cas qui est annoncé par secteur 3 à tout de suite voilà les amis on continue pour cette vidéo concernant race room ici on va d'abord aller voir en prenant temps les annonces qui ont été faites par secteur 3 et on va essayer de lire dans les lignes entre les lignes plutôt mais vous allez voir vraiment si vous comprenez en tout casque je vais essayer de vous expliquer ça promet vraiment énormément du lourd pour race room puisque je répète toujours moi le force feedback ce n'est pas que des vibrations ce n'est pas que sentir les vibreurs pas parce que votre volant et bougeant tous les sens où est dû être ça que vous avez des bonnes sensations moi je reste à dire le plus important c'est la physique du pneu le contact du pneu sur le bitume quand il y a une bonne gestion et lorsque la physique le permet je prends l'exemple pour e-racing ou air factor en tout cas qui sont pour moi en tout cas à l'heure actuelle les jeux qui procurent en tout cas la meilleure physique au niveau du travail du peu avec pour moi un avantage sur air factor 2 puisque pour moi air factor 2 est un peu plus avancé sur ce système là en tout cas concernant le travail du pneu j'assiste bien là dessus ici secteur 3 va proposer un système qui va quand même pouvoir pour moi en tout cas se rapprocher de air factor 2 on va essayer de voir ça un peu entre les lignes alors déjà bon l'annonce d'une nouvelle voiture tessière ça c'est bien mais surtout le plus important le retour de force alors il ya ils ont fait une comparaison ici avec l'ancien système de force feedback qui était présent dans race room vous avez donc ici comme ils indiquent la géométrie de la direction de la voiture est ignorée ce qui entraîne des différences de fb entre les voitures donc voilà ça c'est déjà pour moi une chose très importante le but pour moi lorsque vous avez un travail du pneu mais la base reste la même pour toutes les voitures après vous allez pouvoir faut peaufiner votre ffb en fonction des voitures puisque voilà une traction une propulsion quatre roues motrices quel type de voiture une ancienne nouvelle est ce qu'elle est chronique ou pas ce qu'il ya d'assistance ou pas tout ça ça va jouer ce qui manque aussi également parce que ça c'est très important pour avoir un ressenti dans le volant pour sentir les informations vous recevez de vos pneus vers le on va dire vers le volant c'est de sentir aussi la caisse c'est sentir la voiture donc ici un manque de force longitudinal des pneus un manque de force gyroscopique des pneus les forces des pneumatiques issus de la physique sont mal traduites en couple les mouvements de la zone de contact des pneus est ignorée aucun changement dynamique pendant la conduite voilà les effets de bosse les effets lorsque le pneu perd un tout petit peu de contact avec le sol vous êtes sur une petite bosse et vous montez voilà par exemple je prends l'exemple le nord stein ou d'autres circuits vous montez un tout petit peu et que vous avez on va dire un centimètre vos pneus n'ont plus contact avec le sol et que vous tombez sur vos pneus ça ce sont des choses qui manquent dans un essoum qui sont présentes sur air factor 2 puisqu'il ya une il ya système ce qu'on appelle le cela force gyroscopique qui est très importante c'est la force centrifuge du bus c'est c'est d'avoir vraiment toutes les infos qu'il faut trop de curseurs dans les menus d'options voilà ils vont simplifier également voilà c'est déjà c'est peut-être aussi il ya un avantage d'avoir beaucoup de réglages dans un ffb mais aussi un inconvénient puisque vous avez une usine à gaz il faut un peu s'y connaître faut passer j'ai passé énormément de temps moi faire des réglages sur ce restant pour vraiment trouver un réglage comme ce que moi je dirais aux petits oignons au niveau du ffb voilà ce qu'ils vont proposer en tout cas pour la nouveau ou le nouveau système du ffb c'est la géométrie de direction est utilisé donc il ya vraiment cette géométrie un effet donc c'est l'effet le système donc gyroscopique qui va être présent les forces gyroscopiques qui vont être présentes sur essoom là on va se rapprocher vraiment en tout cas j'espère de air factor 2 et là ça peut vraiment être une botte nouvelle toutes les forces des pneus seront prises en compte ça c'est très bien parce qu'il à ce moment là il y aura question si de déformation de pneus ce qui est présent dans air factor 2 et ça c'est vraiment très important prise en compte comme j'ai dit des effets gyroscopiques des pneumatiques calculs 100% basé sur la physique donc vraiment là il y aura toutes les forces longues à tout longitudinales verticales il y aura vraiment toutes les usures de pneus possibles voilà ça je prends au niveau intérieur extérieur milieu donc vraiment là je pense qu'ici ça vraiment c'est une très très bonne nouvelle je vous répète j'attendais ça depuis longtemps c'est un peu le manquement qui avait ce race room et puis le mouvement du patch du contact du pneu est utilisé sensation beaucoup plus dynamique pendant la conduite voilà vous avez ici la déformation du pneu mais aussi mais la gomme un gomme c'est souple il faut que voilà que sa vie ça doit bouger et puis ça doit se ressentir sur le volant et alors naturellement le seul les réglages cruciaux pour ajuster les fb au niveau du volant donc ici voilà il ya une grosse 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 refonte qui va être fait sur ce fb pour ce race room et pour moi qui va donner un gros gros coup de vent frais pour race room pour les autres choses il ya encore des petites améliorations qui parle aussi au niveau des menus on ira voir pour le fov et c'est pour le réglage du triple screen nouvel système d'interface sur les replays et puis ils vont améliorer aussi au niveau visuel je trouve aussi que race room s'est amélioré qualitativement au niveau visuel par peu par des petits points mais ici voilà ils vont ils vont améliorer si ce qu'on appelle effet ce les systèmes de spark c'est les étincelles vous voyez ici une petite séquence qui passe la fumée aussi c'est un peu une grosse critique que j'avais pour le moment sur race room ben quand vous avez la fumée la fumée prenez du temps se dissiper ici vous voyez un petit ralenti la fumée voilà doit se dissiper vraiment très rapidement voilà ça c'est vraiment les choses et puis ici pour les possesseurs en tout cas je vous avais présenté ici avec sim belgium garage trust master ici avec le fameux volant ici qui va proposer en tout cas des drivers en tout cas et firmware qui sera proposé ou pourrait proposer une compatibilité avec et restons à voir à suite en tout cas une amélioration une date sur tout ce qui est la physique et puis du nouveau contenu et puis naturellement nous irons voir le système de ranking de mutants multi donc ça c'est la prochaine chose que nous allons voir dans cette vidéo voilà je pense que ici beaucoup de choses en tout cas qui vont arriver de secteur 3 en tout cas bonne nouvelle en tout cas moi je suis super fan de race room je reste à dire ça reste pour moi un très très bon jeu mais en tout cas si ceci va être appliqué par secteur 3 je peux vous dire que ça promet du lourd il y en a j'en ai vu des messages qui parlaient de destructeur de air factor 2 on va peut-être pas aller si loin mais en tout cas s'ils font vraiment cet effet gyroscopique qui est le plus important pour moi dans un jeu de simulation c'est là on va dire c'est le c'est le pneu c'est le travail du pneu et s'il n'y a pas de boulot qui a été fait là dessus vous pouvez pas avoir un effet correct et c'est cette force centrifuge aussi qui est important au plus vite tourne votre pneu ou vos pneus au plus il y aura moins de pression sur le pneu et au moins de force centrifuge et quand vous avez tourné le volant mais au plus la force sera important donc voilà ça c'est vraiment la chose qu'il faut absolument et voilà ici pour secteur 3 on va voir ce que ça va être en tout cas je vous tiens au courant et on fera naturellement des tests et des vidéos complètes concernant cette mise à jour de nos amis de secteur 3 voilà ça c'est concernant la personne la partie des mises à jour et du ffb et nous allons voir la suite naturellement de résumé avec ce nouveau système en tout cas qui s'appelle ranking multi joueurs donc le système de ranking en multi à tout de suite merci voilà les amis on se trouve ici dans résumé on va voir ici le système de ranking en multi donc ici va vous permettre de faire de créer une carrière de démarrer en tant que rookie et de progresser en fonction de votre qualité mais surtout il n'y a pas que la qualité de pilotage qui est important c'est aussi d'être propre parce qu'on peut être devant et avoir beaucoup de pénalités ou plutôt des points de punition sur votre type de conduite si vous êtes très agressif et que vous avez beaucoup de collisions vous avez touché beaucoup de quelqu'un vous allez aussi pénaliser donc vous allez avoir moins de ranking etc donc voilà c'est pas simplement d'être devant qui sera très important voilà je trouve ça bien c'est un bon système maintenant peut être pénaliser dans certains cas puisque si maintenant quelqu'un vous touche puisque les points seront répartis le contact il va pas pouvoir déterminer si c'est vous c'est lui doit pas chipoter va faire 50 50 aussi bien pour vous que pour l'autre voilà mais bon en tout cas ici c'est un très très bon système qui va permettre en tout cas de donner un nouveau vent frais pour race room et je vous rappelle en premier temps pour ceux qui ne savent pas race room ne coûte rien au départ il est à zéro euro donc vous pouvez le télécharger il nous j'entends souvent ça aussi les gens disent oui mais il coûte autant il coûte autant mais vous n'êtes pas obligé de prendre tous les packs messieurs vous prenez ce que vous avez envie au départ vous vous dites bah tiens je veux aller en touring car je vais aller dans les anciennes des thèmes je veux aller dans la tcr la w tcr je veux aller dans le gt3 voilà ça c'est le point de départ dans tout vous n'est pas obligé de prendre tout et là effectivement ben ça peut vous coûter quelques dizaines d'euros si je peux m'exprimer ainsi les circuits pareil vous avez déjà une base circuit qui est présente vous n'êtes pas obligé de tout acheter voilà je répète je répète souvent la même chose mais j'entends si souvent la même chose oui ça coûte ça si c'est ça voilà c'est à vous de choisir vous n'êtes pas obligé on vous met pas un flingue sur la temps de prendre tout vous prenez ce que vous avez envie de faire ici le système de ranking naturellement lorsque vous avez participé vous allez devoir avoir la voiture maintenant ce qui est très bien fait dans restrooms et que vous pouvez tester toutes les voitures gratuitement avant de choisir voilà je crois que aucun jeu propose ça ici c'est vraiment très très bien foutu par secteur 3 avant d'aller naturellement le système de ranking je vous montre encore quand même une fois le système de triple screen pour les gens qui ne le savent pas il est implanté dans race room vous avez aussi un menu caché puisque le menu caché que vous n'avez pas encore qui sera implanté je pense automatiquement lors des mises à jour ça peut à l'air factor vous avez un sort de release candidate ou un genre de bêta je vais vous montrer la ligne de commande que vous allez devoir mettre pour pouvoir en profiter également je vous mettrai le lien du de la mise à jour aussi du nouveau système de hud qui va vous permettre de vraiment je vous avais déjà fait la vidéo sur ça sur les hud de race room j'ai pas trop y aller longuement mais je vous montrer en tout cas la ligne de commande que vous allez devoir faire et je vous mettrai le lien de ce nouveau update concernant ces hud on ira voir ça directement maintenant comme ça on fait deux pierres d'un coup et on terminera naturellement par ce système de requête donc c'est à dire le ranking le système de championnat en ligne 7 jours sur 7 24 heures 24 sur race room à tout de suite voilà les amis avant de continuer d'aller voir donc le système de ranking etc donc je vous montre ici pour pouvoir profiter de l'interface cachée puisque c'est une interface cachée je répète elle sera implantée pour moi dans les prochaines mises à jour sinon vous n'allez pas avoir ce fameux écran donc je parle bien pour les gens qui ont des trois écrans si vous ne faites pas ça vous n'allez pas pouvoir régler les trois écrans dans le jeu à l'avant donc avant cette mise à jour vous deviez mettre une ligne de commande pour les possesseurs de trois écrans c'était ici si je vous montre ici voilà cette ligne de commande qui vous permettait de pouvoir profiter d'une d'un réglage de trois écrans c'est fini tout ça vous devez enlever n'oubliez pas vous avez déjà présenté ça dans le bilan mais je vous remontre ici dans cette vidéo comme ça on en profite pour faire un petit refresh de tout ça alors ils vous montrent voilà c'est le fameux nouveau menu qui va vous permettre de régler on ira voir sans le jeu alors la première chose que vous allez devoir faire c'est d'aller sur steve vous allez dans votre bibliothèque vous prenez restons fait un bouton droit propriété vous avez un cadre qui va s'ouvrir et vous allez voilà ici dans général vous avez cette fameuse commande que vous allez devoir mettre c'est ceci web menu voilà c'est ceci vous allez vous pouvoir avoir accès à la nouvelle interface et de pouvoir régler les trois écrans directement dans le jeu et même directement sur la piste on ira voir sans vitesse cette ligne de commande que j'ai rajouté ça va permettre d'avoir des hud des personnalisés je vous remontre ici voilà c'est ce lien je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo ça va vous permettre de vraiment de mettre super boulot qui a été fait ici vraiment vraiment de mettre toutes les hud des personnalisés on peut les déplacer on peut les agrandir on peut les voilà on peut vraiment jouer avec on peut afficher ce qu'on veut très très bien foutu il ya un radar il ya tout dessus donc pour les gens de restrooms c'est la nouvelle interface version 1.24 on ira voir ça en vitesse aussi et pour pouvoir activer cette interface je vous mettrai la ligne de commande dans le descriptif de la vidéo comme ça vous n'avez plus qu'à faire un copier coller de toute la ligne et vous allez avoir ceci les hud et vous allez avoir la gestion de la nouvelle interface donc pour pouvoir faire ça voilà il suffit de mettre cette ligne de commande ici avec un petit espace pour pouvoir mettre le menu donc je vous collerai copier coller ceci dans le descriptif la vidéo comme ça vous n'avez plus à beaucoup plus facile vous faites un copier coller comme ici vous faites fermer ceci voilà c'est fait une fois que c'est fait ça vous allez avoir accès à la nouvelle interface et vous allez avoir accès à ce petit dossier ici en tout cas il faut l'installer à naturellement vous allez télécharger ici je vous mettrai le lien et une fois que vous l'avez téléchargé si vous allez simplement le décompresser c'est ceci voilà ça s'appelle dash vous le décompresser vous allez le mettre le dash où vous voulez sur votre df peu importe et vous faites un raccourci de ceci sur votre bureau ce qu'il faut lancer le dash avant de lancer restrooms voilà c'est tout simple donc n'oubliez pas décompresser vous copier le petit dossier dash où vous voulez vous faites un raccourci de ceci dash l'exé vous faites bouton droit par exemple et vous mettez sur votre bureau et avant de lancer restrooms vous lancer le dash et une fois que vous rentrez dans le jeu vous allez voir que les dash vont s'afficher on va vite aller voir comment ça se présente et comment vous allez pouvoir régler cela rapidement et comme ça c'est fait voilà je pense avoir tout de suite concernant le web menu le dash et on va se retrouver maintenant dans le jeu pour aller tester ça et je répète on terminera naturellement par le principal c'est ce système de ranking sur race room à tout de suite voilà les amis on se retrouve dans race room on va d'abord aller vite voir concernant les hud que je vous ai montré concernant voilà comment régler rapidement on regardera le field of view réglages et triple screen et les menus et puis naturellement terminera avec ce qui est vraiment pour moi l'essentiel aussi les mises à jour qui ont été faites avec ce système de championnat en ligne 7 jours sur 7 24 heures sur 24 sur race room alors première chose on va directement aller voir ben vous avez ici la roue crantée pour aller dans les menus voyez que si vous avez ceci ça veut dire que vous avez bien les dernières mises à jour et le fameux la limite de commande que je vous ai fait mettre et vous avez naturellement ce système de filo vu qui va vous permettre de régler votre triple ce qui n'a ce qui est très bien fait c'est vous allez pouvoir le régler directement dans le jeu c'est ce que nous allons faire voilà on va directement prendre cours solo entraînement on s'en fout on fait démarrer et là on va directement aller voir on gardera en même temps naturellement concernant ce fameux hud donc vous allez pouvoir utiliser les hud comme je vous ai montré vous installer vous décompresser vous le mettez dans un dossier vous faites un raccourci n'oubliez pas la ligne de commande que j'ai mis dans le descriptif de la vidéo une fois que vous arrivez dans le jeu voilà on arrive ici chargement c'est rapide sur race room voilà la première chose que vous allez faire pour vous si vous avez un triple screen naturellement ceci concerne les triple screen vous allez dans options et vous allez dans field overview vous regardez bien ici les valeurs ben voilà j'ai trois écrans de 27 j'ai une distance de 60 les inclinaisons des écrans etc alors vous pouvez la possibilité de le faire directement dans le jeu puisque ici on est déjà dans le jeu vous allez simplement faire enter calibration mode et là il vous indique ah ben non tu n'es pas dans le jeu tu n'es pas sur le pit on va dire ok c'est ce que nous allons faire nous allons aller dans les pits voilà on est maintenant dans les pits vous voyez déjà mes hud qui apparaissent on y reviendra après sur ça vous allez tout simplement appuyer sur ici et vous donc escape et vous allez ici maintenant dans option et vous prenez field of view et vous prenez enter calibration mode voilà et là par magie vous allez pouvoir régler tout directement en fonction de la voiture maintenant je vous conseille le fof vous réglez et vous n'y touchez plus le fof on n'y touche plus normalement puisque le fof c'est votre champ de vision une fois que vous avez réglé les tailles les bords les inclinaisons moi j'y touche plus la seule chose que je change moi c'est le pauvre c'est à dire avancer reculer monter descend le siège c'est ceci voilà vous pouvez aussi assigner des touches pour monter descente avancer reculer c'est beaucoup plus pratique mais ici ne touchez plus à votre fof puisque je répète c'est votre champ vision imaginez vous vous êtes fait votre vrai que vous faites vos réglages regardez vous pouvez en fonction des grandeurs de vos écrans la distance 60 et hop là bas là on est carrément collé et là vous réglez parfaitement le fof en fonction les inclinaisons des écrans les bords et ça une fois que vous avez terminé n'oubliez pas naturellement de cocher à 27 fois et triple screen une fois que c'est fait ça vous revenez au back menu hop c'est fait voilà vos réglages sont faits on retourne au pit voilà et là vos écrans et vous pouvez naturellement assigné comme je vous ai expliqué regarder un bouton pour avancer ou un bouton pour monter voilà c'est beaucoup plus pratique et hop on calibre c'est bien fait je vois bien tout le champ dans mes trois écrans vous ne les voyez pas puisque vous voyez qu'un écran central voilà ça c'est ce concernant le fof et concernant naturellement le réglage du triple screen pour le reste les menus n'ont pas trop changé c'est assez simple etc la chose très importante que je vous conseille quand vous avez peut-être plus joué sur ice room et que vous venez dessus c'est que vous allez peut-être avoir un drôle de force feedback je vous conseille directement de faire la chose suivante c'est à dire de supprimer vos profils c'est à dire si vous avez des profils ici comme ici par exemple le mien j'ai ici mon volant src cup il faut tout supprimer de vos profils de votre volant pourquoi parce qu'il peut toujours y avoir une trace de votre ancien ffb et ça peut foutre la merde dans votre ffb donc vous supprimez votre profil et vous ré créer un profil naturellement vous devez réassigner les touches mais bon vaut mieux faire ça que d'avoir des mères dans votre ffb pour le reste il n'y a pas grand chose qui a changé vous avez ici le réglage du ffb c'est ce qu'on a parlé là tout de suite il va être simplifié maintenant c'est encore un peu une usine à gaz mais j'ai peaufiné mes réglages avec mon simu cube maintenant je peux vous dire vraiment les sensations sont déjà très bonnes mais elles vont encore être meilleures avec toutes les mises à jour qui vont être faites pour le reste c'est beaucoup plus simple c'est pas voilà c'est pas c'est pas un foudre de guerre mais c'est propre c'est clair et c'est en français ça aussi faut préciser donc voilà je répète n'oubliez pas pour votre volant c'est de faire une un reset tout défaut c'est à dire de supprimer vos profils et de recommencer voilà ça c'est concernant le fauf et nous on va aller voir maintenant les hud que je vous ai expliqué comment les installer à tout de suite voilà les amis on est pour la suite donc de race room et si on va encore juste regarder concernant ces fameux hud comme ça on a fait un beau petit refresh et on terminera naturellement par le plus important le système de champion d'eurodine donc sur race room alors ici pour la chute et vous avez vu le départ il faut décompresser télécharger décompresser copier le petit dossier le mettre où vous voulez faire un cours raccourci n'oubliez pas naturellement de le démarrer avant de lancer race room quand vous arrivez sur race room vous allez avoir normalement tout qui est affiché et vous voyez ici vous avez un petit roux quand une petite roux crantée qui va vous permettre vous pouvez le masquer tout à regardé j'appuie là je masque tous les hud mais vous pouvez recliquez vous allez sur la roue crantée vous arrivez ici sur ce superbe menu et là bas là c'est ce que vous voulez faire ce que vous préférez ce que vous voulez afficher bon il ya des choses qui m'intéressent pas mais une fois que vous les activez vous pouvez voyez vous pouvez désactiver séparément les choses que vous voulez pas utiliser il ya les classements voyez ça s'affiche en haut les deltas donc c'est les différences les temps tout par rapport à votre temps par rapport à d'autres les pneus action contrôleur c'est ceci vous voyez ici derrière je le montre voilà c'est ceci c'est vrai hop ça fonctionne le frein l'embrayage et quand vous tournez le volant voyez c'est c'est vraiment très très bien fort tout cas mais vous pouvez aussi l'activer désactiver vous pouvez juste afficher les numéros voyez vous pouvez vraiment personnalisé en fonction de ce que vous voulez les infos des circuits voilà tout tout et où le mot tech il ya vraiment tout prévu alors si maintenant vous voulez le point de départ ce que je vous conseille de faire c'est de faire tout afficher en une fois et comme ça vous allez pouvoir dire ok ça ça me plaît ça me plaît pas ça je peux placer là alors vous appuyez simplement sur mot test widgets et là regardez c'est le sapin noël vous avez tout qui est allumé tout 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 est fonctionnel alors là c'est le point de départ vous pouvez dire ok les drapeaux je peux les mettre là je peux les bouger où je veux est tout centralisé sur l'écran central donc tenez compte fait ça sur l'écran central vous pouvez pas le mettre sur les côtés moi ça me dérange pas vaut mieux les avoir sous l'écran central alors ce qui est bien donc vous pouvez régler la position où vous voulez mais vous pouvez aussi agrandir ou diminuer alors pour cela vous restez appuyé sur le wadjet concerné vous appuyez dessus avec le bouton gauche et avec la souris scroll vous descendez la valeur où vous la montez comme vous voulez voyez vous pouvez le mettre en format que vous voulez voilà je vais pas les mettre au grand parce qu'il faut pas avoir des drapeaux comme ça qui s'affichent sur l'écran ok c'est bon j'ai trouvé la bonne valeur je vais les disposer ici dans le coin c'est bon pareil pour le reste à vous pouvez rester appuyé dessus vous pouvez déplacer regardez vous pouvez diminuer ou augmenter les valeurs en fonction de vos écrans si maintenant vous avez des écrans plus grands parce que moi c'est du 60 et si vous avez des écrans plus large on va dire vous pouvez vraiment jouer une fois que vous avez trouvé votre bonheur mais là vous le positionner comme vous voulez voilà je vais bien le placer de cette manière là ok c'est bon on n'y touche plus pareil pour les arrows stand vous voulez les déplacer vous pouvez tout diminuer en fonction de votre envie voilà je vais pas faire ça trop grand je trouve ça pas beau quand c'est trop grand voilà ici moi on risque pas de le rater pareil pour les feux de départ hop vous pouvez dire bah tiens ok ça c'est un peu trop grand je vais un tout petit peu diminuer hop et je vais le replacer lorsque bien en face de moi je puisse pas les rater voilà une fois que vous avez fait ça vous êtes tranquille vous pouvez vraiment tout personnaliser les les pneus ici les transmissions vous placez vraiment tous les hud où vous voulez le radar aussi pareil vous avez c'est un radar avec du son je vous montre le radar vous l'avez ici radar je regarde voilà vous avez radar proximité et vous pouvez naturellement si le bbb vous emmerde vous mettez ça au minimum si vous voulez vraiment l'entente mettez le à 75 comme ça vous avez et ici n'oubliez pas naturellement avertissement devant et masquage automatique donc il va se masquer automatiquement lorsqu'il n'y a pas de voiture ça je trouve ça très bien lorsque vous arrivez proche une voiture il va réapparaître à l'endroit naturellement où vous l'avez mis c'est à dire ici dans mon exemple je vais le placer là et hop ça c'est pratique quand vous avez fait ça vous pouvez sauvegarder jusqu'à trois profils une fois que vous avez trouvé la disposition du premier ou des premiers vous appuyez sur l1 et là il va vous dire que les paramètres sont bien activés voilà c'est bon une fois que vous avez voulu faire un autre vous prenez sur l2 regardez j'en ai déjà préparé pareil pour le l3 ben là il ya tout qui est affiché regardez vous pouvez passer du l2 au l1 voilà il va retenir en fait vous pouvez vraiment configurer comme vous voulez une fois que c'est fait ça n'oubliez pas naturellement de de nouveau de désactiver le mode test widget voilà hop c'est fait et regardez par magie tous les hud ou tous les hud que vous avez placé seront placés au bon endroit si vous trouvez par exemple ce texte là qu'il est mal placer vous pouvez à ce moment là de nouveau regardez hop le mettre un peu plus bas comme ça il n'est pas trop dans votre champ de vision hop vous refermez c'est bon vous faites une sauvegarde voilà affichage numéro un restauré voilà ça c'est concernant les hud il n'ya pas plus simple vous pouvez naturellement les bloquer aussi alors par malheur si ça vous arrive regardez je vais le faire il vous explique qu'il faut appuyer en même temps ctrl alt mise à jour l parce que sinon vous n'avez plus accès donc je vais appuyer sur ctrl alt mise à jour et elle en même temps les trois en même temps il vous dit que le ui est déverrouillé donc pensez-y parce que ça m'est arrivé j'arrivais plus à les débloquer donc c'est la touche ctrl alt mise à jour et la touche les trois boutons en même temps plus le l donc ces quatre boutons en même temps que vous devez appuyer mais il vous l'indique ici regardez ctrl alt mise à jour l ok je refais ctrl alt mise à jour l voilà c'est débloqué et c'est fait si vous voulez simplement les masquer vous pouvez faire ceci et là il va disparaître automatiquement cela mais bon le but c'est de les voir voilà je pense avoir à peu près tout dit concernant ces hud et maintenant on va passer à la suite de cette présentation sur ice room avec le système de ranking à tout de suite voilà les amis on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo en tout cas ce qui est concernant ici race room et le système de championnat en ligne donc système de rien que trace qui va vous permettre de créer une carrière en ligne c'est à dire vous commencez en tant que rookie des courses 7 jours sur 7 24 heures sur 24 toutes catégories et le but naturellement c'est de monter de progresser et de monter en catégorie c'est à dire ou qui etc mais surtout aussi de prendre de l'expérience de prendre des points d'expérience de prendre du rating je vous donne des exemples vous avez des serveurs qui vont être par exemple dans des ratings très haut vous n'allez pas pouvoir entrer cd cd gold vous avez silver vous avez du bronze je prends ici un peu l'exemple ici ben voilà vous avez des serveurs en bronze où il faut une réputation minimum de 75 et il faut un rating ici le silver 80 de réputation mais un rating minimum de 1600 le gold 85 avec un rating de 1700 vous voyez là il ya déjà du niveau donc il faut vraiment monter ici c'est toujours bien expliqué alors vous pouvez soit cliquer ici et vous arrivez directement vous allez via la partie multi n'oubliez pas de cocher naturellement ceci c'est-à-dire ranking unique et là vous allez avoir ici alors au point de départ vous n'avez pas grand chose puisque vous commencez en tant que rookie alors pour un peu définir session qualif qc qualification cc course et eux ces essais donc là vous pouvez rentrer à tout moment en voyant naturellement ce qu'il ya de proposer on va aller faire un test comme ça il vous montre aussi toujours oui quand vous avez ici les couleurs ici vous n'allez pas pouvoir entrer puisque vous n'avez pas assez de réputation ou la course est déjà occupé donc ici quand c'est en course mais là vous n'allez pas pouvoir entrer je vais prendre ici un exemple voilà il ya quatre pilotes sur 30 je vais cliquer sur démarrer vous avez toutes les infos ici on va aller voir ce que ça donne à ici c'est avec les silhouettes alors concernant les voitures vous n'êtes pas obligé d'acheter tous les skins vous pouvez prendre une voiture donc naturellement fait bien la comparaison la comparaison en prix parce que des fois des skins ça coûte plus cher que que tout le pack il vaut mieux des fois prendre les packs donc c'est bien la comparaison mais l'avantagé en race room c'est que vous pouvez prendre une voiture avec un seul ski vous n'êtes pas obligé de prendre tous les skins voilà ça c'est aussi une chose à retenir voilà ici on va rentrer dans les essais comme ça je le test avec vous en live on va dire avec je simule une carrière en tout cas et on va voir ce qui va se passer donc on arrive ici après on ressortira on fera une petite course peut-être aussi je vais aller voir si j'ai la possibilité de faire une course ou pas si c'est pas possible il y aura d'autres vidéos qui vous montreront le système de ranking mais je voulais voilà vous le montrer en premier abord voilà il ya déjà quelques pilotes présents je n'ai pas je vais aller faire un petit tour voilà je vais faire un essai donc il vous explique voilà incident point limite 7 ou 40 de rating à ce visite à votre profil donc on ira voir le rating est plus visible dans votre profil allez on va directement démarrer on n'est pas trop c'est voiture encore et c'est beaucoup vous voyez vous entendez le bip les hud ont plutôt de dd du radar il faut un peu déjà s'habituer ah bah oui on est sur le suzuka voilà donc il faut un peu se reprendre ses points de repère surtout la voiture je n'ai pas de setup j'ai rien j'ai les prix comme ça pas trop roulé avec les silhouettes apparemment c'est une chouette voiture une petite catégorie un peu spéciale il y aura des courses je ferai un live ou des vidéos sur le ranking ce que ça c'est un peu le système voilà à la srs mais naturellement c'est le système propre à résoudre maintenant il ya du niveau je peux vous dire quand vous êtes vous voyez les gold là c'est des pilotes pilotes pro virtuel en tout cas c'est il ya moyen de faire une belle carrière en tout cas voilà ici le suzuka une voiture que je connais pas ça se passe pas trop mal en tout cas toujours un virage spécial la source du cas je vous le disais bien je vais me déporter trop à droite voyez les drapeaux qui s'affichent là le fonctionnement les hud et les pneus en bas les dégâts en tout cas tout ce qui est lié à la voiture les classements en haut vous avez une bonne visibilité de tous les hud voilà donc ça priori voilà il ya rien de compliqué vous avez les essais voilà il s'est déjà fini hop après il ya voilà c'est indiqué il ya huit minutes de qualifications et il ya 15 minutes de course nous on va se retrouver pour la cour sinon la vidéo sera trop long donc on se rejoint directement après pour la course qui va durer 15 minutes je vous ferai le bilan en tout cas à tout de suite voilà les amis on se retrouve ici je vais vous vous épargner la course puisque voilà je vais vous donner quand même quelques idées ou quelques astuces sur ce que moi je pense en tout cas au premier temps et puis surtout des conseils puisque voilà j'ai fait la première course parce que je vous la montre pas en entièreté je vais vous montrer déjà la première phase ici quand vous voyez voilà ici on est au départ de la course là c'est moi en rouge regardez là déjà ça cartonne bien et puis après on se fait prendre en sandwich on regarde même pas c'est rétro rien du tout ça c'est le problème qu'on commence à ici avec des débutants un quand vous êtes dans la classe rookie c'est je passe à tout prix je m'en fous de l'autre voilà j'ai dû galérer et puis quand même j'ai quand même pu finir cinquième mais on m'a touché dans tous les sens ici en tout cas ici en sandwich bon ça va encore pour moi et quand vous voyez au départ comment d'autres ont volé allez voilà c'est ça un peu le problème ici quand vous rentrez et ce n'est pas que sur race room je peux vous dire que ça peut être sur e-racing ça peut être sur ace competition ça peut être sur ace tôt c'est sur tous les jeux il n'y a pas le problème c'est que voilà vous connaissez personne et voilà c'est chacun pour soi et on il y a voilà les gens c'est un peu c'est un peu mon reproche que je fais aussi moi dans dans les sessions entre guillemets lobby parce que c'est pas du lobby mais les sessions multi où vous roulez il faut vraiment voilà il faut vraiment vous être constamment sous vos gardes parce que c'est vous qui prenez un déjà plein dans votre figure mais surtout à cause de ça vous perdez des points je vais vous voir les directement voire ce que ça donne dans le système en tout cas de rating je vais vous montrer ça maintenant on va aller se mettre sur race room voilà je vais faire ça comme ça je vous montre allez hop on redescend ici en bas mais vous voyez ici vous avez la possibilité d'aller voir vous allez donc dans votre portal 1 puisque si c'est votre base de contrôle ici bas vous avez toutes les statistiques moi me représentant et puis vous allez dans rien qu'être multiplayers et bon vous avez ici en premier temps ben voilà c'est ma première course ici et on m'a pas vraiment voilà vous perdez voilà j'ai perdu un peu de rating à cause de ça aussi puisque j'ai eu bon je suis à combien je suis à 1497 en rating je suis à 73 en réputation bon ici c'est ma première course j'ai fini cinquième j'ai eu cinq points d'incident ben oui il y a eu on m'a touché à gauche et à droite et puis etc donc voilà vous perdez un peu de ça mais sinon bon voilà maintenant c'est normal je pense ici en point de départ mais je trouve ça dommage ici mais je je suis pas surpris personnellement je suis pas surpris de constater ça puisque voilà ça fait partie au début quand vous êtes rookie faut essayer de progresser le plus rapidement possible et je répète ça peut être sur n'importe quel jeu ici c'est pas nouveau en tout cas je suis pas surpris sur race room le conseil que moi je peux donner en tout cas vous voyez que le système est bien fait si maintenant il y a très peu de statistiques en premier temps mais vous allez avoir au fur et à mesure lorsque vous allez avoir deux des enchaînements de courses je vais prendre la personne ici ben voilà vous voyez que ici vous voyez que la personne ici a déjà déjà fait 98 courses ici dans le ranking voilà ici vous voyez toutes les catégories vous avez les graphiques aussi donc c'est très très bien fait il ya moyen vraiment de voir tous ces statistiques voir les résultats voir à quelle position on est donc vraiment c'est très complet en tout cas il ya un très très bon système qui a été fait ici par race room donc il faut au départ je répète un peu se familiariser avec tout ça mais pour le reste franchement quand vous voyez vraiment le potentiel qu'il ya et que vous allez pouvoir en ligne sans personne puisque voilà le but ici c'est vous tout seul et vous connaissez personne maintenant peut-être avec un peu de chance d'aller rencontrer des gens que vous connaissez sur sur les courses mais sinon mon constat à moi je vais le donner un peu dans le dans la conclusion en tout cas ici de ce système de race room donc le ranking système donc pour des courses 7 jours sur 7 24 heures sur 24 on va se retrouver ici pour le briefing ou plutôt la conclusion de cette vidéo à tout de suite merci voilà les amis on se retrouve pour la conclusion vous allez voir aussi si voilà regardez comme des bouins on regarde pas c'est rétro gauche droite et voilà pouf et vous retrouvez vous perdez comme ça plusieurs places mais bon voilà si moi je peux donner un conseil en tout cas concernant ici le multi et ça c'est mon mon propre constat mais surtout je pense que c'est très important lorsque vous faites des courses en ligne en tout cas dans ce dans ce système là c'est que vous repériez naturellement avec quelle voiture ou quelle voiture sont proposés ou dans quelle catégorie vous allez aller ou voilà pourquoi je dis ça parce que il est très important déjà pour race room mais je pense que c'est pour beaucoup de jeux en multi c'est de préparer sa voiture c'est à dire de faire un setup et de bien la maîtriser surtout parce que moi j'ai pris la voiture comme ça pouf comme à la courte paille et pas de setup rien du tout j'ai même pas regardé mon essence même toujours là que 35 litres c'est beaucoup trop pour 15 minutes donc voyez en fait quand vous participez en tout cas ici vous faites cette carrière en ligne il faut vraiment bien préparer sa voiture il faut prendre le temps de bien régler aussi son volant bien régler sa voiture pour être compétitif parce que voilà malgré que je sois cinquième avec une voiture pourri je veux dire ou sans avoir fait quoi que ce soit en ayant fait aucun setup juste rouler voilà c'est pas trop mal mais je répète il faut prendre le temps de préparer la voiture et de faire un set up parce que ça c'est vraiment crucial parce que vous avez effectivement des pilotes bon le premier le deuxième troisième et là ça roulait très très propre et voilà vous voyez que si vous avez déjà des gens qui ont déjà on va dire l'habitude de rouler sur le système de rinquet qui ont déjà fait pas mal de courses donc voilà c'est vraiment mon conseil que je puisse donner prenez le temps regardez avec quelle voiture préalablement vous allez rouler et faites un setup régler la voiture vraiment petits oignons qui vous donnera naturellement beaucoup plus d'avantages et d'être beaucoup plus compétitif que de venir comme ça sur un serveur ce n'est pas un lobby donc je répète c'est pas comme vous allez dire ok bah tiens hop je vais me faire une petite course d'un quart d'heure et puis voilà non vous allez devoir vraiment prendre son sérieux si vous voulez monter il y en a qui se prend là le mur là comme un idiot comme un idiot mais c'est vraiment quelque chose de sérieux que vous allez devoir faire vous investir parce que voilà sinon vous allez rester bloqués et vous n'allez pas pouvoir progresser donc ici c'est vraiment mon constat est vraiment très très important et puis après oui bah éviter les contacts on a beau à les éviter vous voyez vous êtes pris en sandwich ou quelqu'un ne regarde même pas il vous bourre dedans il se fout sur la gauche la droite et vous prend avec bon ben voilà ça fait partie de la course malheureusement on peut pas tous être voilà fair play ou pas tous avoir le même état d'esprit mais bon tant que vous ayez cet état d'esprit quand vous ayez vraiment d'essayer de faire une course propre j'ai fait une belle bagarre d'ailleurs avec le quatrième qui a été propre aussi donc voilà ça c'est un peu mon constat en tout cas super boulot qui a été fait pour race room par secteur 3 quand vous voyez encore les choses qui vont encore arriver sur secteur 3 et sur race room je pense que ça promet en tout cas moi j'adore race room parce que ça reste quand même pour moi un très très bon jeu il y a énormément de possibilités en tout cas si vous ne connaissez pas race room je vous conseille vraiment de vous y attarder parce que vraiment c'est un très très bon jeu que ce soit pour moi c'est un des meilleurs jeux il n'y a même pas de discussion c'est pour moi un meilleur des meilleurs jeux déjà rien qu'au niveau immersion mais surtout au niveau bande sonore c'est vraiment un super boulot qui a été fait par secteur 3 et puis naturellement je répète comme l'arrivée de la mise à jour ou la grosse mise à jour qui va être faite sur le ffb et donc là je pense qu'on va tester cela dans les prochaines vidéos on reparsera aussi sur les rinquet plus tard aussi avec quelques petites courses comme ça à l'étoile donc ça je vous tiendrai informé voilà je pense avoir à peu près tout dit si vous avez des questions concernant cette vidéo n'hésitez pas à les poser dans le commentaire je mettrai tous les liens dans le commentaire de la vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce et nous 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 retrouvons prochainement mes amis pour une nouvelle vidéo à bientôt ciao ciao merci 1